Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence sur l'évolution des métiers de l'audiovisuel et du cinéma à l'aube du 3.0, organisée à l'écart. Je suis François Villet, directeur de l'école, et je suis accompagné aujourd'hui de Maxime Gauthier, directeur adjoint. Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors, on a décidé de faire cette conférence parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de questions, souvent de lycéens, qui nous sollicitait sur comment vont évoluer les métiers techniques, les métiers artistiques. Et c'est vrai que je me mets à votre place. Vous allez rentrer faire une école ou des études à 3 ans, 5 ans, et vous imaginez que les métiers dans 5 ans ne seront pas complètement les mêmes. Je ne dis pas qu'ils vont totalement évoluer, mais ils vont demander de nouvelles compétences qu'on n'a pas forcément besoin aujourd'hui. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, vous vous êtes aperçu qu'il y a eu une explosion, par exemple, des plateformes de vidéos, et donc aussi un accroissement des productions qui sont nécessaires pour ces plateformes, puisqu'elles ont besoin de nouveautés, d'exclusivités. Et c'est vrai que nos métiers, quand même, évoluent vers un workflow. Donc le workflow, c'est tout le process de production, de création d'une fiction, d'un documentaire ou d'un cinéma. Notamment, on a des besoins d'aller quand même plus vite. C'est vrai que depuis quelques années, on a vu le matériel technique, l'évolution du matériel, en tout cas, nous a permis finalement de réduire les temps de tournage, de les alléger, d'être plus fluides. Et à contrario, on a vu les temps de post-production s'allonger avec la jonction de VFX. Oui, et du coup, on peut voir aussi, rien qu'au niveau de la production, on s'aperçoit qu'il y a un transfert des sommes dépensées au sein même d'un film. Quand on prend le devis, on voit que, de toute façon, en fonction des films, les films de nouvelle génération, la post-production a beaucoup plus d'importance. Donc, il y a aussi de nouvelles dépenses. C'est ça qui est important de voir sur les coûts d'un film aujourd'hui. Oui, effectivement. Et donc, du coup, on y reviendra sur les métiers, notamment de la production, où forcément, on va raisonner différemment par rapport à ce qu'on a pu faire. Parce qu'en fait, c'est déjà là. Et voilà. Alors, pour vous conseiller, puis vous apporter des réponses, en fait, on a invité des professionnels à venir répondre à nos questions sur, on va dire, les différents métiers de l'audiovisuel. Et avant d'aller dans l'avenir, on aime bien faire des retours aussi dans le passé. Et donc, nous avons demandé à Jonathan Brodat, qui est formateur en histoire du cinéma à Écartes, finalement, de revenir sur le passé pour déjà nous parler de l'évolution des métiers telles qu'elle a existé auparavant. Et vous allez voir que, finalement, l'évolution actuelle des métiers est tout à fait dans la logique de l'histoire. Jonathan Brodat, qui est prof d'histoire du cinéma à Écartes et qui est un peu le puits de sciences de l'école. C'est à toi, Jonathan. Alors, les métiers des VFX, les métiers liés aux effets vidéo ou numériques actuels, c'est évidemment quelque chose qui peut nous faire réfléchir sur toute l'histoire du cinéma. Puisque finalement, dès la première projection de l'histoire du cinéma de Louis Lumière, il y a eu un film qui s'appelle La démolition d'un mur où Lumière mettait le film à l'envers. Et je pense que les spectateurs de l'époque ont eu une véritable hallucination. Donc, dès cette période-là aussi, Georges Méliès, avec son truc à l'arrêt, donc arrêter la caméra, rembobiner pour pouvoir faire toute une somme de surimpression, etc. On va trouver aussi une vraie naissance de ce qu'on appellera le cinéma de fantasy. Toujours en ce début de cinéma, il y a eu aussi les frères Fleischer aux Etats-Unis qui ont mis en place la rotoscopie, une façon de rendre plus fluide les mouvements des films d'animation. qui, là aussi, va amener toute une multitude d'effets à l'avenir. L'étape suivante serait peut-être, au sein de l'expressionnisme allemand, le fameux Métropolis de Fritz Lang, dans lequel on utilisait l'effet Schüftan. Schüftan, qui était un des techniciens qui travaillait avec Fritz Lang, dans lequel on va pouvoir utiliser des caches, des masques, pour pouvoir avoir différents types d'images en même temps, au sein d'une même image, si je puis dire. Avec l'arrivée du son dans les années 30 et l'avènement du cinéma d'horreur, si je puis dire, notamment dans la société Universal, on va avoir des effets de maquillage, comme dans Frankenstein, ou des effets de transparence, de mélange d'images, là aussi, comme dans l'homme invisible, qui nous font prendre conscience de comment ce cinéma-là, ce genre-là, a eu besoin des effets très vite, très tôt. Dans les années 40-50, on va retrouver un mélange d'effets mécaniques, comme quand Fred Astaire danse sur les murs ou sur le plafond d'une pièce, ou comme quand Jim Kelly danse avec la souris Jerry, mélangeant 24 images par seconde avec des images d'animation, qui, quelque part, mélangent des effets mécaniques avec des hybridations d'images. Voilà, dans les années 60-70, avec des effets, des films comme, évidemment, Star Wars, par exemple, on va avoir un mélange de tous ces effets qui, évidemment, ont eu un succès colossal. Voilà, à partir des années 80-90, évidemment, le cinéma va devenir un peu, va se numériser, si je puis dire, va devenir infographique, avec des films précurseurs, comme Tron, dans les années 80, ou comme Jurassic Park et Terminator 2, au début des années 90, qui commencent à intégrer des images numériques au sein des images argentiques. Voilà, ces fameux CGI, ces images transformées par l'ordinateur, vont, évidemment, devenir fondamentales avec le XXIe siècle, avec, notamment, les films de super-héros et les Avengers, pour ne pas les citer, qui, évidemment, utilisent, là aussi, toute une somme d'images, mais qui, quelque part, nous rappellent, finalement, toutes ces images, toute cette histoire, un petit peu, comme ça, des effets. Voilà, mais même au sein de ces CGI, j'ai eu une évolution, puisque si je regarde Le Seigneur des Anneaux et The Hobbit, qui a été réalisé dix ans plus tard par le même réalisateur, Peter Jackson, on voit que dans Le Seigneur des Anneaux, on est dans une période où ces effets sont ponctuels dans l'image, alors que dans The Hobbit, elles sont peut-être devenues la norme. Voilà, en tout cas, ces multiples effets drainent énormément de nouveaux métiers, de nouveaux désirs, de nouvelles velléités. Et, en tout cas, moi, je l'observe très clairement depuis une vingtaine d'années avec les étudiants que j'ai à l'écart. Merci, Jonathan, pour cette intervention extrêmement intéressante. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, et on va s'intéresser aux métiers, déjà, sur le plateau, et notamment des métiers de la lumière. Les métiers de la lumière, eux, pour le coup, ont évolué vraiment directement avec la technique, et notamment l'apparition de LED. Et on a demandé à Jérôme Tissier, qui est responsable des équipements à écart, de nous parler de ces différentes techniques. Pour rebondir sur ce que vient de dire François par rapport à l'évolution des technologies dans le milieu du cinéma, moi, je vais vous parler de la LED. C'est vrai qu'actuellement, on est encore beaucoup sur le tungsten, mais la LED arrive de plus en plus, et perce énormément dans le milieu professionnel, notamment grâce à des coûts d'exploitation beaucoup moindres, c'est-à-dire au niveau de la consommation électrique et du changement d'ampoule, qui n'est que sans commune mesure avec le tungsten, et aussi, notamment, au niveau de la mise en place, enfin, du gain de temps autour de ça, sur la mise en place à l'installation, et surtout sur la mise en place au rangement, avec des temps de rangement bien moindres, vu que ça ne chauffe pas, donc pas besoin d'attendre 10, 20, voire 30 minutes que le projecteur refroidisse. Là, on peut le mettre direct dans la boîte. Ça amène aussi des possibilités de travail bien plus larges, avec le fait que la LED, on peut facilement changer la couleur, que ce soit sur de la correction de température de couleur, ou simplement sur le rouge-vert-bleu qu'on peut mixer comme on veut, et ça amène aussi des effets, la possibilité d'avoir des effets intégrés dans les projecteurs, comme la simulation d'un feu de cheminée, de la police, ou j'en passe. Donc, c'est vrai que ça perce de plus en plus aussi vis-à-vis de la puissance lumineuse, qui est de plus en plus forte, les générations avançantes, qui, peut-être à terme, permettra de remplacer aussi les HMI, qui sont actuellement nos projecteurs les plus puissants, qui permettent même de remplacer le soleil sur les tournages. Donc, c'est vrai qu'à terme, on verra sûrement de la LED à ce niveau-là, et après, ça ne restera plus qu'une préférence de chef opérateur ou de chef électro, avec quel type de projecteur ils ont envie de travailler. Merci, Jérôme, pour tes précisions sur l'évolution, notamment des éclairages. À côté des métiers de l'éclairage, on a également tous les métiers de l'image et du cadre. Et c'est vrai que le passage de l'argentique au numérique a clairement, profondément changé les habitudes de travail et les compétences. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir l'évolution des compétences avec les nouvelles caméras numériques et les nouveaux formats également extrêmement puissants. Et on a demandé à Nathan Tailleb de nous apporter cet éclairage. C'est à toi, Nathan. OK. Alors, le numérique s'est bien implanté dans le milieu audiovisuel et surtout dans le cinéma ces dix dernières années, vraiment, avec l'arrivée de la première Alexa et de la Red One. Globalement, dans notre manière de travailler, ça n'a pas complètement chamboulé la manière dont les équipes travaillent. On a toujours les mêmes postes, on fonctionne toujours de la même manière. Mais ça a beaucoup changé ce qu'on pouvait faire, d'une certaine manière, de deux manières différentes. La première, c'est que le matériel est beaucoup plus accessible. On a besoin de beaucoup moins de sous pour avoir le matériel qu'il faut pour faire de belles choses. On a aussi besoin de beaucoup moins de monde dans les équipes pour faire des choses où il fallait beaucoup plus de gens avant pour les accomplir. Et ça, ça a grandement diminué les coûts. Oui, ça a aussi ouvert l'espace à de plus petites productions qui pouvaient se lancer dans des projets qui étaient beaucoup plus ambitieux qu'avant. Tout ça, ça s'est fait de pair avec Internet et le fait qu'il y a beaucoup de nouveaux projets qui ont le mérite d'exister maintenant, qui ont le besoin d'exister pour créer du contenu sur Internet. Donc ça, ça laisse énormément plus le droit à l'erreur aux jeunes chefs opérateurs, aux jeunes techniciens. Et ça permet d'avoir beaucoup plus de gens qui se jettent dans l'industrie et qui peuvent apprendre de ces erreurs et qui peuvent progresser. Globalement, ça a ouvert la créativité de notre milieu un peu, l'accès à la créativité dans notre milieu, surtout pour les chefs opérateurs et tout ce qui concerne le travail avec les nouvelles caméras. Les nouvelles caméras, elles tournent autour de deux choses qui nous permettent plus de choses maintenant. C'est des résolutions qui sont plus importantes et des formats de compression qui sont moins destructeurs. Principalement, l'euro. Ça, ça nous laisse beaucoup plus d'options et de flexibilité en post-production. Donc déjà, ça nous laisse faire des choses qu'on ne pouvait pas faire en termes de corriger les couleurs et la luminosité et le style d'une image. Mais en plus, ça nous laisse le choix de, encore une fois, faire des erreurs, revenir en arrière, changer ces choses-là, changer d'avis en post-production. Ce qui n'est pas quelque chose qu'on devrait prévoir, mais ça permet à beaucoup plus de gens qui ont moins d'expérience de travailler convenablement. Et ça, ça a beaucoup changé la manière d'en travailler dans le sens où on a plus de monde et des gens plus jeunes qui peuvent travailler. On a besoin de moins de monde dans les équipes. On a besoin de moins d'argent pour monter un projet. Tout ça, ça permet d'ouvrir, en fait, notre métier, notre industrie à plus de monde et à plus de créativité. Ça nous a aussi permis de donner une place plus importante dans le travail de l'image, OVFX. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de fond vert à utiliser ces dernières années qu'avant. C'est vraiment quelque chose qu'on voit plus, qu'on utilise plus. Et c'est très rare maintenant de voir un projet où il n'y a pas au moins un petit peu de VFX. C'est quelque chose qu'on doit prendre en compte parce qu'il faut apprendre à travailler avec les gens des VFX et apprendre à faire en sorte que leur travail de post-production soit facilité par notre travail sur plateau. Et globalement, c'est ça que le numérique a vraiment amené, c'est-à-dire des changements en termes d'accessibilité et de marge d'erreur. Et aussi une flexibilité en post-production et un lien plus fort avec le travail de post-production dans les projets sur lesquels on travaille. Merci Nathan. Puis enfin, on retrouve une autre grande famille de métiers techniques et artistiques qui sont les métiers du son. On pourrait penser spontanément que c'est les métiers qui ont moins évolué par rapport à l'image, qui est passé vraiment de l'argentique au numérique. Et pourtant, c'est des métiers qui prennent une place de plus en plus importante, notamment dans le jeu vidéo, mais également dans la création sonore, ce qu'on appelle le sound design, et également sur la réalité virtuelle où forcément, le son ne peut plus être traité comme il l'était traité auparavant. Et donc, pour nous expliquer tout ça de manière beaucoup plus technique et précise, on va vous demander à Angèle Ignace de nous apporter son éclairage. C'est à toi Angèle. Donc les avancées technologiques dans le sound design de manière générale sont multiples. Déjà, si on parle du son linéaire, donc tout ce qui est audiovisuel classique, on a justement l'arrivée des nouvelles plateformes petites Netflix, Amazon, qui forcément nécessitent des prérequis particuliers en termes de loudness, en termes de mixage. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Mais le deuxième qui me vient directement en tête, évidemment, c'est la volonté des studios de mixer en Atmos, de mixer dans des nouveaux types de surround, qui sont des choses qui n'étaient pas demandées au préalable et qui nous sont nous demandées régulièrement. Après, si on parle du sound design dans le jeu vidéo, qui est un domaine qui me parle tout particulièrement, il y a énormément de modifications depuis les dernières années sur ce milieu. Et le premier qui me vient en tête, du coup, c'est les game engines, donc l'utilisation de Unity, Unreal, qui sont des logiciels qu'on appelle sandbox, qui permettent à n'importe quel membre d'un studio de développement de faire une passerelle entre sa création personnelle et l'intégration dans le jeu. Donc si on parle du son, plus particulièrement, du coup, le sound designer va être en charge de non seulement créer les sons, ce qu'il a toujours fait jusqu'à maintenant, mais aussi de devoir les intégrer dans le jeu, c'est-à-dire via des séquences, via des anime séquences, sur des particle effects, etc. Ces éléments, à la différence d'un statut linéaire, sont générés de manière non linéaire et du coup sont déclenchés via des events. Donc typiquement, le joueur est totalement libre de ses choix et nous, en tant que sound designer, on a cette tâche justement de se projeter et se dire, ok, il faut penser notre son de manière à être trigger et déclenchés et non pas linéaires. Donc le spectateur n'est pas passif et le sound designer doit prendre en compte ça dans son design car, en fonction de ce que le joueur va pouvoir faire, c'est-à-dire une multitude de choses, on doit prendre en compte toutes ces choses-là pour éviter d'avoir des problèmes ou faire en sorte que le mixage soit trop surchargé ou etc. La deuxième chose qui me vient en tête, forcément, c'est justement la capacité à que ce soit très ouvert. Donc les fameuses séquences ou des choses qui permettraient de dire, ok, le joueur va décider de prendre tel axe ou tel axe. Donc typiquement, rien que dans le monde du doublage, c'est un métier totalement différent. On ne travaille pas avec une bande rythmo, mais on travaille avec le studio qui nous fournit les assets qui viennent de l'Angleterre ou du studio originaire. Et ensuite, on doit prendre en compte tous les cas de figure qui pourraient exister. Typiquement, un choix multiple, ce qu'on appelle le choix multiple dans le jeu vidéo interactif, prendre une décision ou une autre. La dernière avancée technologique qui me vient directement en tête pour le son interactif, c'est l'apparition justement des casques VR. Donc on parle de l'Oculus Rift, on parle du PlayStation VR. Et la grosse différence, c'est qu'on ne parlera pas de son surround, mais on parlera de GameObject ou d'AudioListener. C'est-à-dire que vous placez le point d'écoute sur votre personnage et vous-même, avec votre casque, vous avez la possibilité, en déplaçant votre tête, de gérer l'atténuation d'une source par rapport à vous ou la modulation du son. Donc voilà les grandes avancées technologiques, selon moi, en termes de sound design. Et il y a énormément de choses à découvrir dans les prochaines années. Alors là, on vient de parler des métiers qu'on retrouve traditionnellement sur les plateaux. Mais on parlait de ça en introduction, Maxime. Effectivement, la post-production, c'est-à-dire tout le traitement derrière de l'image, du son et l'apport des VFX, a énormément évolué. On va essayer de vous montrer, au travers de deux intervenants, un petit peu que vous compreniez les enjeux qui vont découler, notamment de la réalité virtuelle, des moteurs en temps réel. On va y revenir. C'est ça. Vous pensez qu'en fait, c'est prévu dès le tournage et même avant le tournage et pendant le tournage, quand il y a des nouveaux opérateurs, des nouveaux métiers, au sein même des tournages, pour penser la post-production. Voilà. C'est presque la post-production qui devient de la pré-production. Exactement. Donc forcément, on n'est plus dans le même comportement. On n'intervient pas une fois que le tournage a été fait. Et pour vous donner des informations sur des nouvelles techniques ou des techniques déjà existantes et qu'on utilise, on a demandé à Mehdi Mostefaï de nous apporter son éclairage sur le matte painting. C'est à toi Mehdi. Exactement François. En fait, ce qu'on peut rajouter sur le matte painting, c'est que ça remonte vraiment aux origines du cinéma. À l'époque, on peignait directement sur des plaques de verre et ça permettait de créer des décors assez incroyables. On les a posés comme ça devant l'objectif de la caméra. Et l'apogée de cette technique, on peut donner l'exemple de Star Wars, des années 70, qui utilisait la même méthode et qui permettait, grâce à l'association aussi de modèles réduits, d'avoir ce qu'on a vu au cinéma. Alors, le matte painting aujourd'hui avec la numérisation, la digitalisation, les années 90, forcément, c'est beaucoup plus simple. Quoique, il faut connaître quand même les logiciels. C'est ce qu'on apprend justement à l'école. Et aujourd'hui, vous avez Le Seigneur des Anneaux, vous avez Game of Thrones, vous avez même des films qui passent inaperçus comme Offs of Cards, Le Jeu de la Dame sur Netflix. Enfin, je peux prendre un exemple puisque, je prends plein d'exemples, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, tous les films américains utilisent le matte painting même pour des décors qui sont très simples, très basiques. Et aujourd'hui, comment ça se passe ? Alors, on utilise toujours la même technique des morceaux de verre. Là, cette fois-ci, ce sont des couches et des sous-couches virtuelles sur lesquelles on va peindre tout doucement une partie de décor, un feuillage, un arbre, une maison, un château. Et c'est un petit peu comme ça qu'on transforme un château de Normandie en château Game of Thrones tout en restant assis à son bureau. Merci Mehdi. Ces dernières années, on a vu également que la réalité virtuelle, évidemment, les effets spéciaux d'incrustation sur fond vert ont énormément évolué. On en trouve à peu près quasiment dans quasiment toutes les productions, notamment, qui font appel à des VFX. et puis, on a eu, avec Unreal Engine et Unity, l'introduction des moteurs en temps réel qui, en fait, calculent sur le plateau en direct les décors en même temps que la captation. Alors, comme c'est un petit peu nouveau, j'ai demandé à Julien Lascard de Studio Virtuel de nous expliciter un petit peu ces nouvelles technos et comment lui voit l'évolution de ses métiers. Bonjour Julien, j'aimerais tout d'abord si tu pouvais nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est que des moteurs en temps réel, un studio virtuel qui soit en LED ou en fond vert et comment toi, tu as pu voir l'évolution des métiers techniques, peut-être de programmation et également sur les métiers artistiques. Alors, un plateau virtuel, c'est une société que j'ai cofondée avec Bruno Corsini et Olivier Saint-Hubert et la société Novelty. Donc, le concept, en fait, c'est d'avoir un écran géant en LED qui va permettre en fait de diffuser un décor qui est un environnement en 3D. Donc, un décor 3D et que celui-ci soit traqué en temps réel, c'est-à-dire qu'en fait, on va donner la position de la caméra en temps réel pour que celle-ci soit toujours dans la bonne perspective. Donc, ça, c'est vraiment le principe et l'idée pour rendre la chose un peu plus compréhensible, c'était on fait tourner un moteur de jeu vidéo qui est le même que Fortnite et on fait en sorte que le joueur, ça soit notre caméra et en fait, quand on bouge la caméra, tout l'environnement suit puisqu'on est une partie intégrante de l'environnement 3D. Donc, le plateau virtuel, c'est ça et ça devient sous la forme d'un grand studio qui fait 1500 m² et qui permet d'accueillir des productions. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'un moteur de 3D temps réel ? Alors, un moteur de 3D temps réel, c'est exactement ce qu'indique son nom, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un moteur, alors qu'on dit moteur, ce n'est peut-être pas forcément comme un moteur de voiture, mais c'est un outil qui permet de diffuser un environnement en 3D et des personnages en 3D en temps réel. C'est-à-dire que, contrairement à la 3D, on va dire, classique, que vous avez pu certainement voir dans des studios d'animation comme Disney ou comme Pixar qui utilisent, on va dire, la 3D pré-calculée, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer une 3D et on va demander à l'ordinateur après dans les mouvements de la calculer pour avoir le rendu final. Là, en fait, on a le rendu final en temps réel. Donc, toujours pareil, comme le jeu vidéo, vous allumez Fortnite ou Call of Duty ou n'importe lequel, c'est du temps réel puisque c'est impossible pour le jeu de savoir s'il voulait aller à gauche ou à droite, il doit réagir en temps réel. Là, c'est exactement la même chose. On va avoir le rendu directement, quoi qu'on fasse et quelle que soit la position et de la caméra ou de lancer des animations, c'est du temps réel. Donc, c'est je fais, ça s'affiche tout ce qui est. Et ça, c'est une vraie révolution dans le cinéma puisqu'on était avant en pré-calculé et on devait avoir grand temps d'attente pour voir le résultat de l'animation. Là, maintenant, comme dans le jeu vidéo, on peut l'avoir tout de suite et ce qui va nous donner plein de petits outils très efficaces et pour l'animation, on peut imaginer, par exemple, un cadreur virtuel qui va avoir un rig qui est connecté à l'animation en temps réel et qui va pouvoir bouger et du coup, on aura des mouvements de caméra très organiques contrairement à des points clés de studios 3D temps réel classiques, de 3D pré-calculé classique. Alors, on sait que pour le moment, il y a très peu de studios virtuels parce que c'est un coût qui est encore assez élevé. Quand est-ce que tu, comment tu vois en tout cas le temps de démocratisation d'accès à ces studios dans l'avenir, dans un avenir proche, un peu plus lointain ? Alors, donc, cette nouvelle technologie nous donne l'occasion de réinventer un peu notre métier et surtout de demander de nouvelles compétences et même de nouveaux métiers puisque nous, au plateau virtuel, on a créé des nouveaux postes comme le technicien Henry, donc c'est celui qui va lancer la scène directement sur nos écrans géants et qui va s'occuper aussi du tracking. Il y a plein de compétences réseau et informatique aussi qu'on a besoin et qui rentrent un peu dans le giron de tournage des gens qu'on ne connaissait pas avant. Donc, ça, c'est des nouveaux postes on va dire qui ont été créés vraiment en 2020, 2021 et dont on a besoin. Donc, on est vraiment en manque de ces compétences-là. Ensuite, pour moi en tant que directeur photo, ça aussi, j'ai dû aussi rentrer dans la 3D et je pense que c'est important maintenant pour ceux qui veulent se lancer en tant que chef-op de comprendre la lumière aussi sous le prisme d'un logiciel de 3D parce qu'elle ne réagit pas exactement comme la lumière qu'on a en réel et de voir et de voir un peu comment déjà amener les artistes 3D à comprendre un peu mieux la lumière, comprendre comment elle rebondit, c'est-à-dire leur montrer un peu si vous avez le soleil devant un immeuble, est-ce qu'ils se réfléchiraient de ce côté ? de ne pas hésiter aussi à rééclairer la 3D comme on le ferait en réel en rajoutant des petits spots même qui n'existent pas mais qui donnent de la profondeur et c'est vrai que c'est très enrichissant de parler ensemble avec des artistes 3D qui eux seront plus sur les textures ou sur les perspectives alors que nous, on va plus essayer de trouver des petites réflexions ici et là, des brillances ou de rendre tout l'environnement assez dynamique en lumière et après le challenge et c'est là aussi on a besoin de trouver des nouvelles techniques c'est de faire correspondre de la manière la plus transparente possible ce qu'on va filmer en réel donc devant l'écran avec ce qui est dans l'écran et là, on va devoir tester des optiques, tester des caméras, des filtres voir aussi avec le stylisme, avec le maquillage et c'est là on se rend compte que pour faire une belle image tous les corps de métier jouent et on doit tous travailler ensemble pour essayer que l'intégration entre le réel et l'iréel marche le mieux possible et c'est ce qui fait que c'est à chaque fois des shoots passionnants parce que c'est plein de petits détails qui font qu'on a une intégration réussie. Merci Julien, j'ai hâte d'organiser des workshops avec toi dans nos nouveaux studios à Ivry en 2021. Dans des plateaux de 100 mètres carrés. Ok, merci François. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de métiers mais il y a des métiers qu'on n'a pas évoqués notamment celui de scénariste. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui être scénariste ? Qu'est-ce qu'on recherche vraiment ? Est-ce qu'il y a une évolution des formats ? Parce que dans l'imaginaire collectif c'est peut-être le plus simple celui de scénariste parce qu'on se dit ok, c'est son ordinateur avec Word, il y a des logiciels aussi dédiés. Qu'est-ce qu'on recherche ? Quelles sont les compétences qu'on recherche quand on est scénariste et vers quel format évolue ce métier ? Le métier de scénariste tel que tu le décris qui est un peu effectivement une espèce d'image d'épinal existe toujours. On aura toujours l'auteur-réalisateur par exemple. Mais ce qu'on s'aperçoit avec l'évolution notamment des séries qui nécessitent finalement une production extrêmement rapide et très ciselée. On le voit bien le niveau de qualité des séries est quand même assez énorme. Finalement, on ne fait plus appel à un scénariste mais à des scénaristes ce qu'on appelle les poules de scénaristes les poules d'écriture et alors ce qui est marrant c'est que finalement on va presque spécialiser les scénaristes. Il y en a qui sont super forts pour les dialogues il y en a qui se spécialisent notamment sur la psychologie des personnages par exemple. Oui parce qu'en fait eux ils vont apprendre des ressorts scénaristiques des arches ce genre de choses ça ça ne changera pas ? Non. C'est constant par contre il y a une spécialisation c'est ça du métier quelqu'un qui va être juste dédié spécifiquement au dialogue comme tu dis mais au niveau des formats est-ce que ça change quelque chose ? Sur les formats d'écriture ? Oui. Les formats d'écriture ils ont beaucoup évolué on a eu des formats courts maintenant on a des formats très très courts donc ouais il y a effectivement on a vu une prédominance du storytelling qui est venue vraiment en force voilà qui est bon qui est très bien donc ça c'est c'est la publicité qui nous a amené qui nous a amené ça et mais ce que je voulais dire je voulais revenir sur les poules de scénaristes pour parce qu'évidemment il faut quand même qu'on coordonne tout ça on peut pas laisser justement c'est pas des c'est pas des petits bonhommes les uns à côté des autres voilà et effectivement c'est ce métier de showrunner donc là on va dire qu'on peut préparer au métier de showrunner c'est impossible ben non évidemment mais non showrunner c'est ça serait fou de dire aujourd'hui on prépare une une formation dédiée au showrunner c'est n'importe quoi on est d'accord showrunner showrunner c'est c'est un titre on va appeler ça comme ça il y en a très peu c'est des scénaristes qui ont plusieurs années d'expérience voilà mais qui ont cette capacité en tout cas à fédérer et qui sont garants de la continuité du film mais également de la cohérence de production du film donc c'est il faut faut vraiment se mettre en hauteur et effectivement prendre le meilleur de chaque scénariste et savoir faire évoluer aussi son histoire je replonge encore dans la série ou dans le jeu vidéo il faut que l'histoire évolue aussi en fonction un peu des désirs des téléspectateurs on le sait que par exemple notamment les séries à saison on fait évoluer parce qu'on a des bêta tests avec des des téléspectateurs témoins enfin voilà et qui qui finalement disent moi finalement ce personnage qui était secondaire il m'intéresse encore plus et là du coup il va bien falloir aller chercher dans la psychologie de ce personnage quelque chose pour faire rebondir l'histoire et vous avez comme ça des personnages secondaires hop qui d'un coup sur une nouvelle saison deviennent presque le personnage principal alors on peut dire aussi que scénariste c'est un métier qui nécessite certaines qualités par exemple il faut lire c'est super important c'est obligatoire mais n'importe quel format d'ailleurs mais n'importe quel format n'importe quel format la lecture la culture G la connaissance la connaissance du monde qui nous entoure on écrit sur le monde qui nous entoure et on se rend compte aussi peut-être que c'est un métier qui nécessite un peu plus de maturité aussi est-ce que nous on se rend compte avec nos formations que c'est quelque chose qu'on va diriger peut-être un peu plus loin ouais c'est assez logique il faut un peu de vécu je ne dis pas qu'il faut absolument on ne peut pas écrire à 18 ans ce que je dis c'est que très souvent on le sent dans la maturité d'écriture c'est pour ça que nous on a plutôt fait une spécialisation à écart dans la troisième année de bachelor et on propose un master parce que c'est voilà c'est plutôt à cet âge-là où effectivement on connaît déjà on a pu expérimenter ne serait-ce que le tournage avant on voit la construction comment ça se construit finalement un film une histoire et donc nous ça nous paraissait effectivement plus légitime et cohérent d'être un master tu parles là de films d'histoire ça me donne envie aussi de parler d'un autre métier qu'on n'a pas évoqué c'est celui de producteur nous on a plusieurs plusieurs formations comme ça je pense que on comprend bien depuis le début de cette conférence comme ça que c'est un métier qui est en constante évolution est-ce que le métier de producteur s'inscrit aussi dans cette logique d'évolution comment on finance aujourd'hui est-ce que est-ce qu'on va chercher comment on va chercher les financements est-ce que les partenaires sont les mêmes qu'il y a quelques années est-ce qu'on peut aller vers des financements plutôt privés vu qu'on a dit que tous les métiers tous les formats ont évolué forcément la prod a évolué je m'en doutais un petit peu alors ce que effectivement si tu me parlais de financement bah oui clairement d'abord l'arrivée des plateformes a totalement changé la donne sur les financements jusqu'à maintenant en fait les sociétés de production allaient rechercher des financements par exemple recevaient aussi enfin reçoivent toujours parce que c'est toujours en cours des subventions des aides du CNC des coprods des préachats voilà les régions qui aidaient voilà et puis le producteur était détenteur de ces droits et puis ensuite touchait effectivement des royalties à chaque exploitation pour se rembourser les plateformes elles sont venues avec évidemment le copyright américain donc qui n'est pas le même que le droit d'auteur français et elles ont dit moi si vous voulez aucun problème je vous finance la prod je vous finance tout voire même je vous achète votre série à 120 130% de son coût de production par contre en échange j'ai les droits finalement on se rend compte qu'on est finalement comme dans le film institutionnel film instit pour ceux qui ne connaissent pas c'est le film d'entreprise c'est la publicité c'est là finalement vous avez un commanditaire qui vous achète la prestation vraiment la relation client classique qu'on peut connaître et donc finalement les plateformes viennent injecter le même phénomène ce qui fait qu'avant c'est sûr que si on compare le métier de producteur qui doit aller chercher une aide du CNC une aide de la région parce que ça c'est super important aussi ça semble évident quand on en parle comme ça mais il faut bien enlever ça pour les gens qui vont peut-être nous regarder c'est que le producteur c'est pas quelqu'un qui produit avec son propre argent ça il faut tout de suite s'enlever cette idée de la tête il va produire avec l'argent qu'il est allé chercher justement c'est ça en fait il doit être convaincant il doit rassurer des investisseurs des partenaires financiers de leur confier cet argent qui va faire des petits qui va fructifier sur les différentes exploitations excuse-moi c'est que quand on parle des plateformes il y a aussi quelque chose de très positif c'est qu'il y a beaucoup de demandes du coup aujourd'hui elles sont ultra gourmandes c'est à dire que d'autant plus là avec cette année Covid et ça c'est bon pour tous les métiers de la chaîne audiovisuelle tout 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 c'est à dire que d'abord bon il y a plusieurs plateformes elles se font une guerre absolument incroyable elles ont besoin de contenus originaux donc elles ont une demande de création originale totalement dingue donc tous les métiers dont on a parlé avant il y a il y en reste un aussi dont on a parlé il y a ouais il y a il y a il y a aucune raison qu'il n'y ait pas une augmentation du volume de création dans les années à venir Amazon va pas laisser Netflix partir tout seul c'est bon signe pour nous c'est très bon signe et c'est très bon signe surtout pour les futurs étudiants ouais et il y en a qui peuvent s'inquiéter du coup parce qu'on parle aussi maintenant de de jeux vidéo choses comme ça où est-ce que trouve l'acteur où est-ce qu'il trouve sa place est-ce que l'acteur il il y a une évolution de son métier aussi on parle de l'acteur parce que c'est important pour nous c'est à l'origine de l'école il y avait il y avait des acteurs c'est pour ça que je pose la question mais qu'est-ce qu'on prévoit comment il évolue ce métier de l'acteur alors en soi il évolue finalement peu dans les techniques d'apprentissage de base finalement toutes les écoles d'art dramatique ou d'acting les méthodes on les connaît on connaît les fondamentaux ce qui devient intéressant maintenant c'est plutôt que l'acteur qui jusqu'à maintenant voyait quand t'as besoin d'un acteur que ce soit en audiovisuel ou en cinéma on le prenait dans son entièreté le corps la voix tout voilà c'était l'acteur ce qui se passe c'est qu'on n'a plus forcément besoin de tout et là tout à l'heure t'as parlé de jeu vidéo le jeu vidéo donc alors là évidemment c'est croissance fois 30 par rapport au cinéma et tant mieux parce que au final on se rend compte que les scénaristes vont écrire pour les jeux vidéo qu'on retrouve les mêmes techniques de tournage et les acteurs on a besoin d'eux et notamment on a besoin de leur corps on a besoin de leur voix mais c'est pas forcément le même acteur qui fait le corps et la voix et la voix et ça va plus loin c'est que ce qui peut m'intéresser c'est simplement les expressions faciales d'un acteur d'accord comme c'est de la motion capture c'est ça ? la motion capture c'est vraiment le corps mais sinon pour les expressions par exemple de visage un rectus voilà les yeux qui on va pas faire des grimaces mais on a compris on a compris voilà ça c'est la reconnaissance faciale ok la reconnaissance faciale elle fonctionne elle fonctionne très très bien ok merci beaucoup pour tous ces éclaircissements merci à toi et puis merci à vous tous de nous avoir suivis et on est à votre écoute pour également répondre à toutes vos questions et pour si vous souhaitez également venir nous rencontrer c'est tout à fait possible vous avez un formulaire sur notre site internet où par contre vous choisissez un rendez-vous précis à une heure c'est limité à trois personnes c'est trois personnes maximum pour respecter les gestes barrières c'est très important pour nous voilà et de toute façon on est joignable dans le chat et également par mail ou par téléphone même à un autre moment pour répondre à toutes ces questions à bientôt à bientôt à bientôt